Dans ce lieu hautement symbolique, ils sont venus plaider leur cause au vrai sens du terme. 12 lycéens de toute la région, sélectionnés parmi 120 postulants à la finale régionale de plaidoirie, fébrilés impatients à la fois. Ils ont 8 minutes pour dénoncer une atteinte fondamentale aux droits de l'homme et ont choisi souvent des sujets d'actualité. Voici ce qui les indigne. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Il fuit la Syrie. Nous avons donc si peu évolué depuis le siècle de Victor Hugo. Zara, Azos, Mango, ces marques connues du grand public développent une nouvelle forme d'esclavage dans leur course effrénée au profit. Je demande ici que soit levée la chape de silence qui pèse sur cette guerre comme un lourd voile qui prive les populations de la reconnaissance de leur martyr et de la solidarité humaine qui leur est due. C'est notre rôle de nous battre pour ce droit en faisant évoluer les mentalités, les comportements et ainsi la législation. Je suis persuadé que l'art sauvera le monde et qu'il faut aux jeunes du Bénin, comme aux jeunes de tout pays, des racines pour avoir des ailes. Le jury, composé d'historiens, de journalistes ou d'anciens avocats, doit juger de l'originalité du sujet et de leur force de conviction. Et ils en ont toujours, même après leur passage. Le danger d'être battu menace, c'était pas juste dénoncer des choses, c'est des choses auxquelles je crois, j'ai une conviction, donc j'ai eu l'impression de mettre une part de moi-même dedans. Et voici le gagnant. Maxime avait choisi de défendre la restitution au Bénin de ses oeuvres d'art spolié. Je ne pensais pas que le discours que je tiendrais aurait une telle ampleur, et que ça découlerait à une sélection comme ça. Je ne m'y attendais pas. Je suis encore sous le choc d'une certaine manière. Il ira fin janvier en finale nationale au Mémorial de Caen, l'organisateur depuis près de 20 ans de ce concours.